C'est la deuxième fois que je vois le film, je l'avais vu il y a très longtemps, je me souviens, en salle au moment de sa sortie, et j'ai la même sensation en ressentant de ces 2h30 de cinéma. Il y a une intensité, il y a une puissance, il y a quelque chose de profondément baroque, une richesse permanente dans les images, dans les costumes, dans l'action. Et puis alors, la richesse elle est aussi dans le casting, il est juste énorme. Alors il y a évidemment un certain Vincent Pérez, que l'on voit beaucoup, et qui... J'avais une question qui vient de me venir, vous faisiez vous-même vos cascades ? Parce que vous avez un rôle éminemment physique. Oui, oui. Oui, vous avez tout fait vous-même. Pardon ? Vous avez tout fait vous-même dans Marraine Baroque. Et d'ailleurs, je pense que dans la version longue, il y en a... Là, il y en a trois, deux... Je ne sais pas, il y avait d'autres combats. Il y a eu plusieurs versions, oui. Il y a eu plusieurs versions, oui. Je ne sais pas celle qui a été projetée aujourd'hui. 2h38, alors je ne sais pas si c'est la longue. Non, je crois que c'est la courte. Non, 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 c'est la courte. 2h38, c'est la courte. C'est la version courte, oui. Non, c'est vrai que j'ai terminé le tournage, j'avais des ongles explosés, sans cesse, on avait des blessures constamment pendant tout le film. Et notamment le combat avec Kokona, je me souviens, j'avais perdu deux ongles parce qu'un coup d'épée sur... J'ai pris un peu l'habitude parce qu'en fait, avec Patrice, ce rapport au combat, il est un peu partout d'ailleurs, dans tout ce qu'on fait avec lui. Mais notamment, pour parler de combat à l'épée, j'ai eu la chance de jouer la herte dans la mise en scène qu'il avait faite dans la courte du Palais des Papes. Et à la fin, il y avait un duel très impressionnant. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pris goût, je dirais, à faire mes combats moi-même. Et puis avec Patrice, je pense qu'il voulait que ce soit ses acteurs aussi qui le fassent. Alors, il y a ce monument, ce casting incroyable, il y a quand même cinq Césars, meilleure actrice pour Isabelle Adjani, meilleur second rôle masculin pour Jean-Hugue Anglade, meilleur second rôle féminin pour l'incroyable Vierna Lidzi, qui joue Catherine de Médicis, meilleure photo, meilleure costume. Vous avez été nommé, Daniel, dans la cadouille du meilleur scénario à l'époque. Il y a eu le prix du jury, prix d'interprétation féminine à Cannes. Tout ça pour vous poser une question, Daniel, et ce sera ma première question. Est-ce que, quand vous avez commencé à travailler sur le scénario de ce film, j'imagine en 91, peut-être, enfin 91 ou 92, est-ce que vous vous êtes dit, ça, ça va être un très très gros morceau ? Déjà, le très gros morceau, c'était les livres d'Alexandre Dumas, puisque c'est une trilogie, donc il y a trois volumes, l'Arène Mangot étant le premier volume de cette saga des Valois, puisque c'est la fin de la dynastie des Valois, et le début des Bourbons, avec le futur Henri IV, qui est donc joué par Daniel Auteuil. Donc c'était un espèce d'énorme amoncellement d'histoires extraordinaires racontées par Alexandre Dumas. Et ça n'a pas du tout débuté en 91, ça a débuté en 88. Ça a été un travail, entre Patrice et moi, qui a duré vraiment des années et des années, et qui avait commencé par un coup de fil de Patrice, avec lequel nous étions amis, qui avait écrit une adaptation des Trois Mousquetaires, et qui voulait justement, pour une fois, que les Trois Mousquetaires, ils voulaient les faire jouer par les élèves de l'école, et que les Trois Mousquetaires soient joués enfin par des gens de l'âge des Trois Mousquetaires. C'est-à-dire que je crois que D'Artagnan, il doit avoir vraiment 18 ans quand il arrive à Paris sur son gros cheval. Et les films sont toujours montés, parce que ce sont des films chers, avec des acteurs qui sont des acteurs très connus, et qui sont des acteurs plus âgés, donc, dans la trentaine. Et il voulait faire ça. Et puis il avait appris qu'un autre metteur en scène, en l'occurrence Jean Becker, était en avance sur ce projet, allait lui-même tourner les Trois Mousquetaires, ce qu'il ne s'est pas fait. Et donc il m'a appelé en me disant, est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as une autre idée ? Je suis désespérée, je viens de travailler pendant des mois là-dessus, et donc je lui ai dit, écoute, oui, j'ai une autre idée. Et la Reine Margaux était à l'époque un roman de Dumas, dans les romans les moins lus de Dumas. Je pense que le film de Patrice a rendu ce roman de Dumas beaucoup plus populaire, presque au même niveau que Le Comte de Monte Cristo, et effectivement toute la série de Trois Mousquetaires. Et on ne trouvait pas ces livres, on ne trouvait pas la Reine Margaux que j'avais perdue dans mes déménagements et que j'avais lue quand j'étais adolescente. Et puis finalement, c'est mon père, Gérard Roury, qui a déniché les livres de la Reine Margaux de chez un petit libraire à côté de chez lui, à Montmartre, et j'ai apporté les bouquins à Patrice. Et ça a commencé comme ça, et là on est en 88. Donc c'est un projet qui a vraiment été très 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 long et très passionnant, et effectivement un gros morceau, pour reprendre votre question. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu es devant le livre, comment vous abordez le travail ? Finalement, on aborde le travail comme toute adaptation, c'est-à-dire qu'on s'imprègne très très profondément du livre, de ce qu'a voulu raconter Dumas, puisque lui-même, évidemment, a beaucoup gambergé, ne raconte pas non plus complètement la vérité historique, puisqu'il écrit un roman, et on s'imprègne de ça. Ensuite, on s'en parle bien sûr beaucoup, on prend énormément de notes, et puis on se met à lire beaucoup d'autres choses, des livres d'historiens, les mémoires d'ailleurs de la Reine Margaux, puisqu'elle a écrit ses mémoires. Et puis, ce sont des mois et des mois de construction, de discussion sur ce qu'on a, nous, envie de raconter à notre époque, parce qu'à l'époque, à la fin des années 90, on est en pleine... Il y a l'Iran, les ayatollahs, il y a déjà, bien sûr, une atmosphère de guerre de religion qui règne beaucoup, beaucoup, qui envahit beaucoup l'actualité, et dont on a envie de parler, à travers, bien sûr, ce qu'on va raconter. Et puis, le roman de Dumas, il est un roman un peu... C'est bizarre de dire ça, parce qu'avec l'histoire d'un massacre, mais il y a des côtés très joyeux dans le roman de Dumas, où tout à coup, effectivement, il y a quelque chose de très léger entre ce couple avec l'amour, les coconnas, et ces deux femmes. Et ça, évidemment, Patrice n'en voulait pas du tout. Il voulait, justement, qu'on plonge dans l'atmosphère du plus grand massacre qui a eu lieu en Europe. Oui, il a fait une version assez sombre de l'œuvre de Dumas, qui était quand même un romancier populaire. Oui, oui, c'était pas du tout son truc de faire tout à coup, d'avoir un côté un peu... Alors, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est qu'a priori, dans les années 80, vous êtes une femme de comédie. Vous avez signé, notamment, les scénarios de la Boum, de l'As des As, de la Vengeance du Serpent à Plume, de Vanille Fraise, de Lévi et Goliath, je parle juste de ceux des années 80. Et plutôt tous les grands succès de Gérard Roury. Donc, on se dit plutôt, c'est pas votre truc non plus d'aller faire un film sombre et grave et dramatique sur la Saint-Barthélemy et sur ce plus grand massacre. On imagine mal, d'un coup, la grande autrice et scénariste de comédie Daniel Thompson, coincée entre le dramaturge Patrice Chérault et le romancier Alexandre Dumas. C'est... C'est vrai que c'est une aventure bizarre. Je pense que l'entourage de Patrice a dû être absolument stupéfait qu'il me demande de travailler avec lui. Je sais, on en a parlé, on en a beaucoup ri d'ailleurs ensemble. Je pense qu'il a pris un risque. Mais en fait, je pense, voilà, je crois qu'il avait quand même beaucoup d'admiration finalement pour les films de mon père. Il avait beaucoup aimé aussi les aventures de Ravi Jacob qui est bien sûr un film comique magnifique mais qui raconte aussi des tas d'autres choses. je pense, je suis vraiment tellement triste qu'il ne soit pas là pour en parler maintenant avec nous mais je pense qu'il a tenté le coup et qu'il s'est dit bon ben on va bien voir si ça dit ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette femme. Moi, je n'étais pas trop vieille à l'époque et puis on se connaissait amicalement et donc, voilà, c'est moi qui lui avais donné l'idée d'adapter ce livre. Je savais qu'il avait fait cette magnifique mise en scène des massacres à Paris de Christopher Marleau et que donc c'était une époque qu'il connaissait bien. Et voilà, on aurait très bien pu s'arrêter au bout de quelques temps parce que ça ne marchait pas entre nous mais comme ça a très bien fonctionné, on a continué et on a vécu une aventure magnifique qui a effectivement duré des années avec beaucoup de hauts et des bas, des histoires de budget trop chères, des histoires de date avec notre producteur Claude Berry, avec Isabelle Adjani. Ça a été un long, long parcours qu'on a parcouru la main dans la main et qui a été une très, très belle aventure. Mais vous savez, au début d'une histoire comme ça, on ne sait pas très bien si le mariage va fonctionner. Je pose cette question à vous deux, on raconte de Patrice Ferrault qu'il était très exigeant. On a vu d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, Les Amandiers, on a vu un portrait aussi assez difficile du personnage dans Les Amandiers. Est-ce que cette exigence, ce côté dur, vous l'avez ressenti, notamment dans cette expérience, d'abord, est-ce que c'était vrai ? Qu'est-ce que c'était vrai ? Ce côté très exigeant, voire difficile de Patrice Ferrault ? Vous savez, je crois que tous les grands metteurs en scène et les grands artistes sont tous très exigeants. et Patrice l'était certainement au top niveau. Mais bizarrement, je vais encore une fois parler de mon père, mais c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé avec mon père qui était aussi très exigeant. Je n'ai pas vu une telle différence entre les deux, en fait. Parce que ce sont des gens obsessionnels, encore plus qu'exigeants, qui sont complètement immergés dans leur travail. et c'est vrai que pour un scénariste, de rentrer dans l'univers de ces gens-là, puisqu'on se met au service du metteur en scène en tant que scénariste, et en effet, c'est très enthousiasmant de travailler avec ce genre de personnage. C'est un travail différent, évidemment, de celui dont Vincent a eu l'expérience, parce que c'est un autre travail que celui avec les comédiens dont tu peux parler. mais c'est vrai que je n'étais pas dépaysée par son exigence, en tous les cas, et ça a été quelque chose qui m'a... Je suis rentrée là-dedans avec des pantoufles. De toute façon, vous pouvez en parler aussi parce que vous étiez aux Amandiers, dans l'école de théâtre, dans la troupe, après. de Patrice. Exactement. D'ailleurs, je vous conseille fortement de voir samedi prochain, ici même, le film des Amandiers aux Amandiers qui est... Qui est magnifique. C'est un documentaire sur le film des Amandiers, le film de Valérie à Bruni Tedeschi qui a été réalisé par Karine Silla qui est là et qu'on peut applaudir. Le documentaire est absolument extraordinaire. Le documentaire est aussi passionnant que le film, si ce n'est plus. Oui, oui, c'est vraiment... C'est extraordinaire. Vous voyez là, parce que c'est vraiment un moment... Là, vous voyez, effectivement, en parlant de personnes exigeantes qui poussent... En fait, Patrice, en tant qu'acteur, c'était merveilleux parce qu'il nous faisait sortir de notre zone de confort, ça, c'est sûr. Et il ne voulait pas qu'on reste dans notre... Ça dépend pas. Peut-être par moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était merveilleux avec lui, c'est qu'on découvrait ensemble. Il y avait toujours cette idée qu'on allait... Parce qu'il ne savait pas forcément. Et il cherchait avec nous. Et on trouvait ensemble. C'était toujours... C'était merveilleux ce sentiment-là en tant qu'acteur. Alors, bien sûr, il nous poussait. Il nous poussait vraiment. Et puis, c'était extrêmement exigeant. Mais il nous embarquait. Et donc, du coup, on se dépassait. On arrivait à faire des choses mais qu'on découvrait ensemble. Moi, j'ai eu cette expérience avec lui au théâtre, sur d'autres films aussi, ceux qui m'aiment prendre en train, Hôtel de France. Ça a vraiment été à chaque fois... Donc, il y avait aussi un plaisir énorme. Il y avait quelque chose d'extrêmement jouissif d'aller découvrir quelque chose qui allait nous surprendre, en fait. Finalement, il y avait une part de liberté dans cette exigence. On se jetait dans le vide, en fait. Il y avait cette idée de se jeter dans le vide. Je vais juste faire une toute petite parenthèse, si vous permettez. Il y a un acteur dans le film qui est magnifique et qui est présent ce soir. Et je voulais saluer Jean-Philippe Ecoffet qui est là. Voilà. qui est lausannois et qui est venu et qui est magnifique. Salut, Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Mais c'est vrai que c'est très difficile de travailler avec d'autres réalisateurs après ou d'autres metteurs en scène de théâtre parce qu'ils ont l'impression d'être un peu livrés à soi-même. Il y a un peu ce sentiment-là, pas avec tous, bien sûr, mais c'est vrai que c'était merveilleux parce qu'ils nous donnaient une sorte de... On trouvait ensemble un parcours et c'était un parcours assez impossible dans une scène ou dans un plan au niveau psychologique ou émotionnel. Ils nous faisaient faire des parcours comme ça où des fois c'était des indications qui étaient totalement paradoxales et c'était à nous de faire les liens en fait entre ces paradoxes. Donc du coup, on y allait mais sans savoir ce qui allait ressortir en fait du moment qu'on allait interpréter. Alors c'est un travail très différent de celui du scénario parce que celui du scénario justement, il faut que, pour qu'on arrive à cette recherche sur un plateau, il faut se baser sur... Enfin, il faut. En tout cas, le travail de Patrice était très précis. C'est-à-dire qu'on avait vraiment... Je veux dire, on avait des actions et un scénario et des dialogues d'une grande, grande précision. Je pense que je peux dire et je pense que Vincent ne me contredira pas. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation en dehors du fait que tout est d'improvisation par rapport, évidemment, à la mise en scène. Mais le scénario, c'était au corneau. Ah oui, oui. Et ça... Et puis, il le connaissait par cœur, le scénario. Il connaissait par cœur. Par exemple, juste pour vous dire, il était hyper ménésique, non, je pense, Patrice ? Oui, je pense. Vous voyez la scène avec tous les corps nus dans la ruelle. Il y avait des centaines. Le lendemain du matin du massacre. Voilà, exactement. Eh bien, figurez-vous qu'il connaissait le prénom de chacun des figurants. C'était très surprenant. Il était impressionnant. C'était un maître en scène très impressionnant. Il y avait beaucoup, beaucoup de photos d'ailleurs dans ce... Je me souviens d'un moment très magique où j'étais venue le retrouver dans une espèce d'atelier qui était du côté de Saint-Cloud où il y avait le début de la fabrication des costumes. Et donc, c'est très extraordinaire quand on a travaillé dans quelque chose d'abstrait comme ça pendant des années, des mois et des années. Et donc, de voir la concrétisation des choses pour un scénariste, c'est un moment extrêmement émouvant. Et donc, je suis arrivée là et il y avait une grande, grande table qui avait presque la taille de cette scène avec des couturières et des jeunes garçons et filles qui étaient en train de coudre des fraises sur les costumes. Déjà, ça, c'était une vision extraordinaire. Puis, il y avait des grandes cuves avec de la teinture et il y avait les costumes parce que Patrice avait la hantise comme souvent les films d'époque, surtout de l'époque. Beaucoup de choses ont changé depuis l'arrêt de Margot d'ailleurs parce que le film est très précurseur. Ça a influencé beaucoup de films. Ça a influencé énormément de films. Après, je pense que la vision du public aujourd'hui sur ce film est très différente de celle de l'époque parce qu'il y avait quelque chose de complètement différent de tous les films d'époque qu'on avait fait avant et notamment le fait que les costumes avaient toujours l'air neufs parce qu'ils étaient neufs et que lui, il voulait les user, les teindre, faire qu'on avait l'impression que les gens comme dans la vie d'aujourd'hui traînent avec leurs vêtements depuis toujours et donc il y avait ces grandes cuves et puis il y avait sur les murs beaucoup de photos, de tableaux de la Renaissance d'ailleurs qui était d'ailleurs une période un petit peu plus lointaine mais c'était des œuvres qui l'inspiraient et beaucoup de photos de l'Holocauste avec ces pardon, excusez-moi avec ces énormes charrettes remplies de corps et ça avait inspiré effectivement ce qu'on voit dans le film. Ça faisait écho, ce massacre de la Saint-Barthélemy faisait écho à tous les autres massacres qui ont pu suivre après et puis comme vous disiez tout à l'heure effectivement une période difficile déjà fin des années 80 au niveau des guerres de religion les ayatollahs en Iran etc. Je voulais vous poser une question sur votre écriture votre travail d'écriture donc comme j'avais évoqué tout à l'heure vous venez de la comédie et puis une des une des une des choses les plus marquantes dans l'écriture de comédie c'est le rythme comique c'est-à-dire c'est une écriture très musicale très rythmique on doit aller chercher la mécanique du gag installer installer la situation créer le déclenchement dans l'écriture de la reine Margot j'imagine que la temporalité n'est pas du tout la même on n'est plus dans cette exigence rythmique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gags dans la reine Margot on ne va pas se mentir comment vous avez abordé cette nouvelle cette autre façon d'écrire parce que là vous êtes moins dans cette musicalité du rire mais vous savez le rythme c'est quelque chose d'intérieur à chaque film donc même un rythme lent c'est un rythme déjà et donc il y a une sorte d'instinct du rythme effectivement qui est aussi donné par la mise en scène et puis ensuite beaucoup aussi par le montage mais c'est vrai que c'est primordial dans le sens que quel que soit le rythme donc lent moins lent ou palpitant ou dans un film comique avec les gags ou avec les situations les unes après les autres ce qu'il faut c'est pas lâcher voilà tous ceux qui sont dans la salle et ne pas les lâcher et qu'ils aient tout le temps la sensation cette merveilleuse sensation au cinéma quel que soit le film qu'on voit c'est qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on me raconte et qu'est-ce qui fait que j'oublie tout pendant deux heures quarante pendant une heure vingt je suis immergée c'est une des grandes c'est un des grandes différences entre la salle et effectivement voir des films chez soi c'est que je pense que beaucoup de gens ici peut-être avaient déjà vu le film mais ne l'avaient jamais vu sur un grand écran et ça change tout et c'est vrai que le rythme il est c'est la loi en fait voilà c'est tout on a ça il faut tout le temps être conscient de ce rythme il y a la précision de l'écriture aussi qu'on retrouve dans les comédies les punchlines les gags et puis alors dans l'arène Margot moi j'ai juste j'avais oublié cette phrase et je voulais vous remercier de la beauté de cette phrase que j'ai noté tellement elle m'a sidéré je veux que le plaisir me fasse entrevoir l'image de ma mort ça c'est la reine Margot enfin c'est Marguerite elle n'est pas qui dit ça à un moment donné oui c'est une phrase qui parle du désir c'est de la beauté cette phrase bien sûr et puis elle est magnifiquement jouée en plus parce que vous savez c'est aussi il faut rendre hommage aux acteurs on leur donne ces textes et puis le fameux mot de l'interprétation qui est un mot que j'adore parce que ça veut dire que justement chaque comédien peut interpréter différemment chaque phrase et qu'une phrase comme celle-là il faut qu'elle soit transmise de manière aussi magnifique pour qu'elle vous touche et quand vous écrivez est-ce qu'il y a justement des moments de grâce comme ça des moments de magie où vous avez l'impression que cette phrase-là elle est plus forte que les autres ou plus moi j'écris énormément de dialogues alors après j'en coupe beaucoup parce que j'en écris trop justement par rapport au rythme dont vous parliez tout à l'heure donc j'écris 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 puis après j'enlève 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 et puis ce qui reste et puis en plus évidemment là dans la collaboration avec le metteur en scène notamment Patrice donc je lisais les scènes et puis il les prenait et puis il barrait lui-même des dialogues et puis il me disait ça oui ça non enfin bon c'est ça la fameuse collaboration sur un scénario et donc c'est vrai qu'il y a des moments où on se on sent que c'est bien et puis bon peut-être et puis le lendemain on relit et on se dit non c'est pas bien du tout ça fait partie du travail et du travail qui est magnifique mais 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 c'est vrai que ce moment de parce que je repars au début de votre question sur comment ça se passait le travail premièrement une construction qu'est-ce qu'on raconte comment quelles sont les scènes les unes derrière les autres et puis ensuite on se on se permet de tout à coup prendre cette liberté de faire vivre les personnages avec leur langage et ça c'est le moment du dialogue alors il y a déjà beaucoup de notes qui sont prises sur les dialogues parce que quand on parle tous les deux tout à coup il y a quelqu'un qui dit quelque chose et on se dit tiens ça c'est génial donc on le marque et on le garde mais après le moment du dialogue moi qui est le moment que je préfère dans tout le travail sur un film c'est très magique et c'est vrai que tout à coup de temps en temps il se passe quelque chose où on dit tiens ça c'est ça ça me paraît bien et puis et puis surtout une des choses qui était très intéressante à faire avec la reine Margot c'est qu'on voulait un langage qui ne soit pas exactement le langage d'aujourd'hui aujourd'hui étant les années 90 mais qui ne soit pas non plus le langage de l'époque parce que d'abord on parlait vieux français et que ça n'avait rien à voir mais donner quand même la sensation aux spectateurs qu'on n'est pas on n'est pas on parle pas de gens qui sont dans les années 90 mais qu'on est dans une autre époque et ça c'était un équilibre auquel il était très attentif Patrice justement par rapport au dialogue c'est à dire que tout à coup il y a des choses un peu décalées puis il y a des choses qui sont carrément presque argotiques et ce mélange là ça a été vraiment un des travails sur lesquels on a beaucoup beaucoup été on a voulu être très précis c'est vrai qu'il y a des lignes de dialogue qui pourraient être assez contemporaines et d'autres qui sont beaucoup plus moi j'avais écrit des dialogues c'était très drôle parce que j'avais écrit des dialogues pour Vianna Lisi qui avait l'accent italien et d'ailleurs Catherine de Médicis aussi et on avait écrit à la main et donc on faisait taper le scénario par une secrétaire et elle avait corrigé toutes les choses que j'avais écrit j'avais écrit évidemment mes enfants que je les aime tous etc des choses comme ça et elle avait pensé que c'était des fautes de français que j'avais fait donc elle m'avait renvoyé un scénario où il n'y avait aucune erreur j'étais horrifiée donc ça aussi c'est c'est de la musique les dialogues donc c'est vrai que moi je suis un petit peu je crois que je suis un petit peu ridicule quand j'écris toute seule mes dialogues parce que je dois aller je dois aller je les joue je les joue donc heureusement qu'il n'y a personne parce que ça doit être complètement ridicule oui Jean-Claude Carrière disait un scénario ça se rabote en fait constamment on enlève tout ce qu'il y a de trop et puis ça se rabote on enlève beaucoup après des passes jusqu'à trouver l'essentiel finalement alors là puisque on a la chance de vous avoir tous les deux donc la scénariste est un des acteurs principaux du film on sort je sors un peu de mes fiches parce que j'en profite par exemple une scène dans les 2h40 du film je ne sais pas si vous êtes d'accord mais il y a une scène qui m'a beaucoup marqué vous êtes blessé vous tombez dans les bras de Marguerite vous êtes en train d'agoniser donc vous êtes vraiment en train d'agoniser et puis dans un très sale état oui et puis d'un coup vous avez une épiphanie une vision vous pensez que Marguerite est un ange tombé du ciel qui est prête à vous emmener dans l'au-delà puis il y a vraiment une rupture de jeu Claire je ne vais pas refaire la scène parce que allez-y donc je voulais vous poser la question vous voyez toutes et toutes la scène alors je voulais vous poser la question est-ce que si vous voyez le cas de scène je veux parler aussi dans l'écriture à quel point c'était précis à quel point ça a été raboté pour arriver à ce résultat où il y a vraiment l'essence et la bascule entre l'agonie de votre personnage et d'un coup l'épiphanie c'est vraiment un tiers de seconde et vous changez d'état et vous changez d'un coup vous avez une illumination qui transparaît sur votre visage je l'ai vraiment eu oui forcément vous êtes dans les bras d'Isabelle Adjani le texte est respecté totalement respecté après c'est le c'est je pense que on se mettait dans de tels états en fait on était on était tellement on allait tellement loin en fait dans 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 ce on le vivait on le vivait à un moment donné il faut vivre les choses quand on quand on joue surtout dans dans des films aussi profonds et intenses avec un metteur en scène comme lui on est obligé d'y aller donc on y va et puis comme je vous ai dit tout à l'heure et puis on sait pas on sait pas comment ça va sortir et puis ça sort et vous c'était écrit comme ça Daniel c'était écrit oui c'était écrit comme ça mais enfin c'est voilà c'est évidemment encore une fois la transposition d'un scénario sur un plateau avec le travail que le metteur en scène et Patrice faisait avec en l'occurrence Patrice faisait avec les comédiens c'est à dire que on écrit on écrit il a l'impression que et puis tout à coup on compte sur lui pour que ça se je me souviens plus on avait fait combien de temps de lecture on avait fait des lectures non ? oui on a fait des lectures il faisait des lectures c'est un exemple que j'ai suivi parce que quand j'ai fait de la mise en scène après j'ai souvent réussi à faire ça c'est à dire qu'on avait une grande table avec tous les personnages autour et puis on a fait une lecture comme on fait au théâtre oui oui mais je crois qu'on a passé plusieurs jours dessus non ? oui plusieurs jours mais moi j'étais au début et puis après vous avez sûrement travaillé aussi sans moi parce que moi j'étais partie faire autre chose donc oui vous avez alors donc 88 94 la reine Margot après vous faites une petite pause quand même on sent une petite envie peut-être de revenir à des choses plus légères il y a eu Paparazzi en 98 avant il y a eu Ceux qui m'aiment non ? Ceux qui m'aiment prendront le train oui c'est après c'est après oui c'est après c'est quoi ? 4 ans après ? quelque chose comme ça non ? 99 Ceux qui m'aiment prendront le train alors là Margot il est sorti en 94 oui et ensuite on a fait Ceux qui m'aiment en 98 oui quelque chose comme ça la même année vous avez sorti La Comédie Paparazzi et votre deuxième film avec en tant que scénariste pour Patrice Féraud Ceux qui m'aiment prendront le train vous jouez de temps aussi Vincent ? Bien sûr Non Non c'est Viviane C'est une fille C'est une jeune femme C'est Viviane Oui Viviane En fait l'histoire est assez drôle parce qu'on sortait du succès de la Reine Margot qui est sortie qui est vraiment du succès un peu partout dans le monde et c'est à ce moment-là d'ailleurs grâce à ce film-là et puis grâce aussi j'imagine à ceux Indochine et Cyrano mais c'est vrai que la Reine Margot a vraiment déclenché je dirais mon début de travail chez les anglo-saxons et puis donc j'étais plus vraiment à Paris et puis on se retrouve un jour on se retrouve on devait aller à Sarasota avec la Reine Margot Oui on est allés ensemble voilà exactement c'était un festival créé par Unifrance pour exporter le cinéma français dans le monde qui est formidable qui existe toujours d'ailleurs Unifrance et puis je l'avais vu avant et puis il m'avait dit il m'avait dit écoute je suis en train d'écrire un film mais j'aimerais bien j'arrive pas j'aimerais trouver un rôle mais je sais pas quoi est-ce que t'as une idée voilà il me raconte un peu et je tu vois c'est bizarre qu'est-ce que tu veux que je lui dise et puis ça fait son chemin et en fait pour l'histoire on peut passer un tout petit peu sur ceux qui m'aiment pendant le train et et en fait j'avais des photos chez moi que je cachais au fond d'un tiroir parce que j'étais un peu gêné quelques dans genre deux ans auparavant ou trois ans auparavant Abel Ferrara m'avait proposé un rôle de transsexuel dans un film et je trouvais ça challengeant Abel Ferrara mais le rôle je me voyais pas faire un transsexuel et et après donc quand on s'est retrouvus à Sarasota avec Patrice toi t'étais là aussi je lui ai dit écoute par rapport à ce que tu m'as demandé je je sais pas vraiment j'ai aucune idée par contre Patrice tu devrais rencontrer cette actrice et je lui montre les photos et là il me regarde en me disant mais il est fou qu'est-ce qu'il me dit et donc il voit une photo comme ça ensuite il voit une deuxième et puis après il fait non et deux semaines après il m'a appelé en me disant Viviane est née oui alors il est à la suite donc il est arrivé chez moi pour travailler avec les photos en question c'est très drôle parce qu'on ne s'est jamais parlé de ça c'est très drôle et donc il est arrivé à la maison c'est chez moi et il m'a montré les photos en question et il m'a dit mais voilà parce qu'on était nous en pleine construction justement de toute cette histoire d'enterrement et de tous ces personnages qu'on était en train d'inventer ou de réinventer enfin bref et donc il m'a montré ces photos j'étais complètement stupéfaite quand j'ai vu ça et ça nous a fait partir en effet vers ce personnage qui se développe dans la dernière partie du film et qui est complètement enfin un moment oui ça apporte tout à coup une espèce de folie et de quelque chose de tellement inattendu dans l'histoire et c'est complètement inventé puisque l'histoire en effet au départ était basée sur l'enterrement de mon ami François Rechabac un grand cinéaste de documentaire à l'époque où ce voyage à Limoges a vraiment eu lieu et dès qu'ils sont en rentrant de ce voyage à Limoges j'étais en train de travailler avec Patrice sur l'arène Margot où je lui ai dit je viens de passer une journée j'ai pris le train pour Limoges et je viens de passer une journée démentielle et je pense qu'on pourrait en faire un film et parce que c'est vrai que les gens qui étaient dans ce train qui étaient les gens qui avaient accompagné ce vieil homme qui était de la génération de mon père et qui avait où il y avait toute une vie dans ce train des premiers amants qui étaient aussi des vieux messieurs et puis des très jeunes qui étaient les derniers et puis la famille et puis ma famille qui était très proche c'était un moment incroyable et on allait à Limoges effectivement l'enterrer mais ce personnage de Viviane n'était pas là ça a été une création effectivement de Vincent et du coup finalement vous avez joué non mais après quand il m'a dit Viviane est née j'ai eu très très peur j'étais terrifié donc j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur qu'est-ce que c'est que la transsexualité qu'est-ce que c'est donc j'ai rencontré des transsexuels et puis et puis après ça m'a beaucoup nourri pour le personnage et donc et donc j'ai commencé à j'ai commencé à essayer de le vivre en fait et et c'est vrai pendant tout le tournage j'étais en immersion je restais dans Viviane en fait tout le temps du matin au soir même à la pause du déjeuner je me souviens de discussions avec Jean-Louis Trintignant pendant des pauses où j'allais dans sa loge mais je restais en Viviane je continuais à parler avec la voix et puis j'étais j'étais dans mon peignoir et puis de temps en temps je m'assiais comme ça et puis on avait des discussions mais je restais en Viviane tout le temps sur le plateau et hors plateau c'était le seul moyen et c'est vrai qu'au bout de deux semaines d'immersion il y a eu ou quelques jours d'immersion je crois deux semaines c'était dans les souvenirs il y a eu un déclic il y a quelque chose qui s'est passé et ton coup Viviane a vraiment ton coup c'était plus moi en fait c'était Viviane et c'est pour ça que je dis que c'est Viviane qui a fait le film et donc du coup on a même retourné des plans qu'on avait fait avant parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'était passé votre personnage a pris le dessus le personnage a pris le dessus et j'ai vécu un moment absolument extraordinaire parce que j'étais la fée sur l'ange sur le plateau j'étais la fée je m'occupais de tout le monde des techniciens tout ça je leur prenais des chaises je leur demandais si j'avais besoin des choses j'étais Viviane et d'ailleurs ça revient quand je fais comme ça Viviane et j'ai vécu un moment je ne sais pas si tu étais là mais j'ai vécu un moment incroyable dans la vie d'un acteur c'est que quand c'était mon dernier jour parce qu'il était interdit de prononcer mon nom on avait même sur la feuille de service c'était pas mon nom alors il a fait un truc un peu dans mon dos il a mis le nom de ma mère tu vois sur la feuille de service et mais en tout cas mon nom apparaissait nulle part et petit à petit Viviane a créé des relations avec les gens sur le plateau ils connaissaient Viviane moi le soir après pour les acteurs tout ça mais tous les gens du plateau etc et à la fin quand il a dit c'est le dernier plan de Viviane c'est le dernier plan de Vincent et bien figurez-vous que toute l'équipe a dit adieu à Viviane ils sont tous venus les uns après les autres sont venus dire adieu à Viviane parce qu'ils étaient touchés ils ont été touchés par elle et ça c'était assez incroyable comme expérience il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux et c'était vraiment c'est assez dingue il nous reste une petite vingtaine de minutes à passer ensemble avant de libérer la salle parce qu'il y a une autre projection après j'aimerais revenir un peu aussi sur votre carrière conséquente on peut le dire et incroyable ma première question à propos de ce parcours c'est que bon voilà je pense que tout le monde ou presque sait que vous avez commencé en co-écrivant le scénario de La Grande Vadrouille en 1966 et puis vous avez attendu 1999 pour faire votre premier film en tant que réalisatrice et je me demandais pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? alors je n'ai pas du tout attendu pas du tout j'avais un métier j'avais un métier qui était le métier de scénariste et que j'adorais et que j'adore toujours qui est un métier magnifique qui me permet justement de enfin qui m'a permis en tous les cas de rentrer dans l'univers de tas de metteurs en scène tellement différents et de de travailler sur des époques parce que vous savez des choses qui sont comme L'As des As par exemple qui est un film qui est très comique mais on passe quand même beaucoup de temps dans les biographies d'Hitler et de la deuxième guerre mondiale enfin là j'ai passé 6-7 ans pendant les guerres de religion avec ce magnifique Patrice qui avec lequel c'était extraordinaire de travailler et puis bon je travaille avec mon père la communauté des juifs racidiques avec avec Ravi Jacob on 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 se retrouve après avec le haut de l'iceberg mais nous nous scénaristes on on fouille beaucoup beaucoup pour pouvoir parler de tous ces personnages et de tous ces gens là et c'est un travail magnifique et que j'adore donc je suis scénariste et puis et puis je pense que je prenais de l'âge en fait déjà donc effectivement on me disait tout le temps mais tu devrais faire ton film ton film et je me disais mais ça veut dire quoi faire mon film c'est quoi mon film et et j'étais arrivée à un moment donné justement de 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 ma vie professionnelle où je me suis quand même dit ben ce serait quoi mon film moi mon film à moi c'est à dire que où je déciderais tout puisque le metteur en scène décide tout c'est à dire d'abord le choix de l'équipe et puis les comédiens et puis la musique et puis le montage bref et donc avec tout ce que j'avais fait avant qui était effectivement un curieux mélange de choses très légères du travail beaucoup plus bien sûr beaucoup plus austère et beaucoup plus dramatique que j'avais fait avec Patrice j'avais aussi je venais de faire un film avec Claude Pinotto avec lequel j'avais fait donc la boum 1 et la boum 2 qui avaient été les gros succès qu'on connaît et on avait écrit un film ensemble qui était La neige et le feu où j'ai retrouvé évidemment Vincent c'est comme ça qu'on s'est connus finalement c'était avant ah non c'était après non La neige et le feu c'était avant c'était avant oui enfin bref et tout ça me perturbait un peu et je me disais bon ben voilà alors moi si je faisais mon film et je pense d'ailleurs qu'on va le voir demain absolument demain à 19h qu'est-ce que ce serait ce serait une grosse comédie comme celle que j'appelle d'ailleurs toujours un film comique parce que comédie film comique c'est pas pareil vraiment le gros film comique comme je faisais avec mon père parce que j'ai envie de faire un film dramatique et puis je me suis dit non moi en fait j'aimerais bien faire quelque chose de léger mais de profondément finalement qui va chercher des choses dramatiques et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Christopher mon fils donc après avoir travaillé avec mon père on me pose toujours la question mais voilà on a continué cette tradition familiale avec beaucoup de bonheur donc je me suis dit voilà mon film à moi c'est un mélange finalement un petit peu de tout ce que j'ai fait avant et c'est un petit peu la bûche la bûche qui l'ont projeté demain et qui a eu le César de la meilleure première oeuvre de fiction en 2000 oui en 2000 donc c'était c'était plutôt très très réussi de vous mettre à votre propre service film magnifique film bouleversant donc demain à 19h la bûche présentée par Daniel au Pâté Galerie 19h si vous ne l'avez pas découvert sur grand écran courez-y alors moi un film que mes enfants ont découvert il n'y a pas très longtemps sur grand écran parce que hélas il n'y a plus beaucoup de projections au cinéma c'est la grande vadrouille mes enfants ils ont 8 et 12 ans on l'a vu il y a quelques mois ils ont adoré mais quand je dis adoré c'est qu'ils ont adoré et je suis obligé de vous poser la question c'est un peu l'instant fan service je suis désolé mais je suis obligé de vous poser cette question comment c'est quoi le secret de ce film parce que mes enfants ils n'ont pas encore le recul historique ils ne connaissent pas vraiment la deuxième guerre mondiale les nazis pour eux c'est des méchants de cinéma enfin il n'y a pas tout ce côté historique ils ont 8 et 12 ans ils sont contemporains ils sont nés dans les années 2000 ils ont tout a fonctionné chez eux tout et le film est de 1966 donc c'est quoi le secret de ce film alors je pense qu'une des choses qui d'ailleurs plusieurs films de mon père vraiment sont comme ça c'est que d'abord ces films sont très beaux déjà donc il y a un plaisir esthétique qui je crois fait que justement il n'y a pas ce vieillissement quelquefois quand on voit effectivement des vieux films qui d'ailleurs quelquefois ont justement le charme du passé mais qui sont notamment les comédies sont souvent parce qu'à l'époque avant mon père les comédies se faisaient de manière comme ça avec pas beaucoup de moyens je veux dire il a eu une grande grande ambition pour la grande vadrouille et d'ailleurs pour le corneau avant mais enfin c'est vraiment la première fois qu'on dépensait beaucoup d'argent pour une pure et simple comédie donc c'est beau c'est très très drôle avec évidemment ces deux comédiens absolument extraordinaires et ce tandem formidable et puis je pense que même pour les enfants je veux dire de voir un film pacifique sur la guerre c'est quelque chose de très magique peut-être que c'est ça alors il y a des tas de morts et de blessés mais on ne les voit pas c'est une période atroce mais on ne le voit pas et en même temps il y a du danger il y a des gens qui sont finalement des vraies personnes et des vraies personnes de l'époque parce que bon tout le monde n'était pas collabos et tout le monde n'était pas résistant et beaucoup de monde était comme ces gens là entre les deux et puis tout à coup se retrouvent dans des situations de devenir héroïque et de prendre des gros risques ça c'est la clé de la grande vadrouille et je crois que ce sont des choses très simples donc qui touchent les enfants aussi bien que les grandes personnes et c'est vrai et puis le film on n'a pas l'impression de voir un vieux truc on a l'impression de quelque chose de très élégant et de très finalement de très contemporain dans la réalisation et ça c'est vraiment le talent de mon père dans les autres grands succès il y a évidemment les aventures de Rabbi Jacob alors on entend deux choses beaucoup sur ce film aujourd'hui je voulais partager ces deux choses avec vous la première chose qu'on entend c'est qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire un film comme ça je voulais vous demander votre avis sur cette première affirmation et la deuxième chose qu'on entend souvent c'est que vous avez commencé à écrire une suite aux aventures de Rabbi Jacob il devait y avoir un deuxième volet ça a été une tentative on la reprendra peut-être un de ces jours mais justement c'est très compliqué parce qu'on y fait une autre époque en effet on ne pourrait pas faire Rabbi Jacob aujourd'hui avec la liberté avec laquelle on a écrit ce film en balançant notamment des dialogues et des situations qui aujourd'hui seraient complètement incorrectes et donc si on n'écrit pas avec une grande liberté c'est pas la peine et on a on a été une sorte on a été un peu bloqué par une forme d'auto-censure par rapport justement à un film si vous voulez si on fait une suite puisque c'était pas un remake c'était une suite donc on retrouvait en fait la descendance de ces personnages donc des arabes des juifs des catholiques enfin tout tout ce qui fait la société française aujourd'hui mais on ne peut plus parler des choses de la même manière qu'à l'époque et ça nous a quand même beaucoup entravé et puis voilà et puis entre temps j'ai commencé ce projet de télévision que tout le monde verra bientôt si c'est une série sur la jeunesse de Brigitte Bardot qui m'a entraîné vers une autre aventure qui avait pris pas mal de temps et donc mais voilà un jour peut-être qu'on le reprendra mais mais on ne le fera que si on est vraiment content justement du scénario et pour l'instant on n'a pas encore ce sentiment là vous pensez qu'on a moins de liberté aujourd'hui dans l'écriture notamment je pense qu'on a moins de liberté oui je pense qu'on est en train on est rentré dans une époque en ce moment que personnellement je trouve dangereuse à la fois passionnante par rapport aux progrès qui sont faits dans beaucoup de domaines et une sorte de censure qui devient de l'auto-censure et qui me fait peur je ne sais pas ce que pense Vincent vous étiez en train de dire oh oui oui on est tous effarés on voit cette vague arriver comme ça enfin arriver elle est déjà là mais avec d'autres vagues qui viennent après et toute la question qu'on se pose tous est-ce que c'est un phénomène d'une époque et puis que ça va se tasser et puis on va revenir à quelque chose de plus normal mais c'est vrai qu'il y a une sorte de moralisation dogmatique enfin dogmatisée qui prend en place et qui nous guide vers une auto-censure moi par exemple en ce moment je travaille sur un scénariste avec des anglo-saxons c'est vraiment du slalom il y a vraiment ah ça on ne peut pas faire ça on ne peut pas faire le méchant il ne peut pas avoir une maladie mentale par exemple ah oui ça va non parce que c'est en fait on va peut-être développer ça mais disons que c'est vrai que le wokisme nous complique la tâche non on ne va pas développer ça parce qu'on en aurait pour des heures et puis c'est un sujet passionnant c'est un sujet passionnant on devrait faire une discussion juste là-dessus puis je voudrais peut-être qu'on garde quelques minutes si les gens du public ont des questions moi j'en ai une toute dernière à vous poser avant de passer la parole au public une toute dernière à vous poser vous avez fait rire des millions de gens des générations entières avec toutes les comédies que vous avez co-écrites ou écrites qu'est-ce qui vous fait rire vous ? mon dieu j'ai tendance à voir le côté drôle des choses je dois dire que voilà j'ai tendance à toujours trouver le côté drôle le côté drôle des choses parce que tout peut être pris bon dans tous les sens et c'est vrai que je c'est pas de l'optimisme parce que de l'optimisme en ce moment c'est vachement difficile mais c'est mais c'est un état d'esprit qui fait que je j'ai envie de capter effectivement l'humour des gens la dérision de certaines situations et même finalement ce dont on vient de parler je veux dire je pense qu'il faut aussi avoir le droit d'en rire parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement et qui peuvent carrément nous faire rire oui c'est vrai qu'on devrait en rire il faudrait écrire une comédie sur le wokisme voilà mais ça c'est une très bonne idée c'est une excellente idée voilà il y a des projets qui vont naître peut-être je vais passer la parole pour deux trois questions rapidement dans le public je vous remercie on peut déjà s'il vous plaît applaudir Daniel Thompson et Vincent Pérez pour la générosité dans leur partage et je passe la parole à monsieur bonsoir Daniel bonsoir vous avez co-écrit plusieurs comédies avec votre père et Marcel Julien et sur d'autres films vous avez travaillé sur des scénarios à plusieurs en fait ma première question c'est quelle est la difficulté qu'on écrit un scénario à plusieurs est-ce qu'il y a une difficulté particulière est-ce qu'on se chamaille pas comment est partagé le travail je ne sais pas je pense que la difficulté c'est de l'écrire tout seul déjà c'est beaucoup plus agréable je pense je ne sais pas comment Vincent vit ça lui mais je pense que d'avoir un ou deux alors pas trop non plus mais en tout en l'occurrence un co-scénariste avec lequel on s'entend bien avec lequel on se renvoie la balle avec lequel tout ça bien sûr en plus ce qui facilite les choses c'est que on est au service du metteur en scène c'est son film donc c'est lui qui décidera et c'est lui qui aura le dernier mot donc on peut se battre on peut même parfois s'affronter et défendre son point de vue mais au bout du compte c'est le metteur en scène qui décidera ce qu'il veut mettre en scène lui et faire son film donc c'est un moment merveilleux de pouvoir voilà se quitter le soir et se retrouver le lendemain avoir réfléchi à deux se passer un coup de fil je pense même travailler maintenant quelques fois à distance mais mais cet échange sur un scénario est quelque chose que j'ai toujours toujours beaucoup beaucoup aimé merci ouais ok oui ouais ok alors monsieur d'abord après oui bonsoir Daniel bonsoir Vincent déjà je voulais vous dire je suis hyper fan de Louis de Funès et puis de votre papa et j'ai un rêve en fait c'est que il y a eu ce film Le Crocodile qui n'est jamais sorti et je me disais comment vous pourriez faire si c'est possible de finalement lancer ce film le faire revivre alors peut-être avec des acteurs bien sûr c'est pas Louis de Funès c'est pas votre papa mais qui serait une manière peut-être de rendre hommage à ces à ces personnes extraordinaires je sais pas si c'est possible voilà alors c'est une question intéressante parce que ce film qu'on a écrit et qui allait se tourner Louis de Funès a fait une crise cardiaque il n'a pas pu le tourner et puis Coluche avait envie de le reprendre et puis il a eu ce terrible accident il est mort et puis ensuite Peter Sellers s'y est intéressé quelques temps plus tard il a lui aussi eu une crise cardiaque et un beau jour je me suis assise en face de mon père et je lui ai dit alors s'il te plaît maintenant le crocodile tu le mets dans un tiroir et on le fera pas et on l'a pas fait en même temps moi j'ai quelques personnes à vous proposer pour le rôle si jamais voilà voilà pourquoi ça s'est pas fait il y a des projets comme ça qu'il faut avoir le courage d'abandonner même si en fait le scénario je pense c'était très drôle merci bonsoir et merci de votre présence moi j'ai une question vous avez beaucoup parlé dans l'écriture de rythme par rapport au dialogue et à l'écriture et je me demandais la musique de Goran Bregovic Goran Bregovic est très 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 présente et je me suis demandé de quelle manière vous avez collaboré ou co-écrit parce qu'elle est vraiment enfin elle a aussi un rythme elle donne un rythme au film est-ce que c'est venu en amont est-ce que vous avez fait ça ensemble alors ça c'est vraiment c'était vraiment le travail de Patrice ça je n'ai pas du tout participé à ce à ce travail là je trouve la musique magnifique mais je ne peux pas vous répondre parce que c'est vraiment le choix du metteur en scène c'est en général un choix qui se passe pendant le tournage et ça a été il m'a fait écouter des musiques j'ai trouvé ça très beau des musiques que Goran Bregovic avait écrites évidemment pour d'autres mais c'est lui le temps des gitans c'est lui c'était le Kustori oui bien sûr qui travaillait avec Kustori Arizona Dream aussi qui est une magnifique musique je crois qu'il y a une question encore de monsieur oui remords sur Daniel mais c'est à propos du crocodile parce que j'avais pu aller voir l'exposition à la Cinémathèque française sur Louis de Funès mais je vais remplacer ma question par une autre c'est bien vous qui avez chez vous encore la machine infernale de la folie des grandeurs donc ah oui alors elle est dans l'exposition pour l'instant voilà c'est un très joli objet elle vous appartient c'est un très joli objet qui a été fabriqué par l'accessoiriste de la folie des grandeurs et j'y tiens beaucoup beaucoup mais je vais bientôt la récupérer mais pour l'instant elle est en train de faire le tour des elle fait le tour des expositions donc on vous donne rendez-vous pour la bûche demain à 19h au Pâté Galerie et un mot de conclusion ou je crois qu'on veut une autre question ah une autre question une dernière question ce sera la dernière question de cette conversation je ne voudrais pas sonner fâcheusement au Woke mais la reine Margot film féministe ou parce que en fait Marguerite de Valois fait partie de ces figures de femmes qui ont émergé je dis Marguerite de Valois fait partie de ces figures de femmes qui émergent qui font partie des ancêtres de ces femmes qui ne se sont pas laissées faire et je me demandais qu'est-ce que vous avez peut-être que vous n'en souvenez plus mais puisque vous avez lu ces mémoires quelle était la différence avec l'oeuvre de Dumas et est-ce que vous avez gardé des choses d'elle en privilégiant sa vision sur celle de Dumas alors les mémoires de la reine Margot d'abord elles sont difficiles à lire parce qu'elles sont effectivement écrites dans le français de l'époque et on a un petit peu de mal avec ça mais enfin elle raconte quand même effectivement qu'elle gardait la tête de ses amants dans des boîtes enfin bon c'est très curieuse enfin c'est une histoire qui à mon avis alors ce qui a été très très passionnant c'est de c'est en fait de découvrir le parcours qu'avait fait Dumas lui pour ses romans parce qu'il avait en fait on était dans les mêmes chemins que lui on lisait un peu les mêmes choses qui avaient été écrites notamment beaucoup de textes des ambassadeurs à l'époque dans la cour des Valois qui donc écrivaient à leur cour des rapports sur ce qui se passait dans cette cour de France qui était la plus sophistiquée de toute l'Europe à l'époque et donc il y avait beaucoup de choses qui étaient passionnantes là-dedans et puis on a plongé dans des romans tels spécialistes des guerres de religion Jeanne Garrisson on a le merveilleux livre d'Aerichman le frère de Thomas Mann qui a écrit une biographie d'Henri de Navarre enfin beaucoup beaucoup de choses j'en ai une bonne douzaine dans ma bibliothèque encore aujourd'hui et donc on a mélangé les éléments qui nous ont passionnés dans ces autres livres d'historiens donc quand même très 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 documentés et puis la dramaturgie magnifique de Dumas qui nous a bien sûr beaucoup beaucoup aidé aussi sauf que il y avait trop de choses parce que les livres de Dumas sont tellement touffus d'ailleurs je pense que la première version du premier montage de l'Aerine Margaux faisait 4h10 si ce n'est pas 4h20 donc ce que vous avez vu là c'est déjà beaucoup 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 coupé mais mais ce qui a été très 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 le gros gros du travail a été justement qu'est-ce qu'on gardait et qu'est-ce qu'on ne gardait pas et comment est-ce qu'on gardait comment on l'adaptait à notre histoire à nous c'est toute cette espèce de digestion de 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 qui 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 ont fait que ça a duré très 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 longtemps et et c'est un travail très très passionnant mais très très long merci beaucoup Daniel Thompson Vincent Pérez Daniel que vous pouvez retrouver demain donc à 19h pour la projection de la bûche merci pour le cinéma et donc le festival continue jusqu'à jusqu'au week-end prochain comme vous avez pu voir il y a vraiment beaucoup beaucoup de rendez-vous à ne pas louper on compte sur vous pour faire passer le mot on a besoin du public et en fait ça se passe très très bien je suis très content cette année parce qu'on fait le plein dans beaucoup beaucoup de salles et 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 donc du coup ça nous ça nous fait du bien parce qu'après cette période difficile qu'on a tous connue maintenant la la salle la salle le cinéma en fait revient en fait dans dans l'habitude des des spectateurs et c'est juste ça fait du bien donc à très bientôt applaudissements 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 Sous-titrage FR ?